En termes de capitalisation, le leader de la DeFi est sans aucun doute Uniswap. Son token UNI s'est confortablement installé dans le top 10 des crypto-monnaies, malgré les quelques difficultés actuelles rencontrées par la plateforme. La version 3 arrive dans les prochains mois. Je vais donc en profiter pour vous faire une présentation globale du projet et de ses échéances pour les prochains mois. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur l'investissement dans les crypto-monnaies par des analyses et des présentations de projets, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'une partie d'entre vous attendent un vidéo sur l'arrivée de la DeFi et des NFT sur Elrond. Elle arrive demain normalement. Mais le sujet du jour, c'est Uniswap. Uniswap, c'est un projet de plateforme d'échange décentralisée qui a vu le jour en 2018 sur la blockchain Ethereum. L'idée derrière Uniswap, c'est donc de permettre à ses utilisateurs d'échanger les crypto-monnaies de la blockchain Ethereum, en particulier les tokens ERC20, avec un minimum de frais. C'est ce qu'on appelle des swaps, des échanges d'une crypto-monnaie à l'autre. Pour permettre ces swaps, Uniswap repose sur des smart contracts qui exécutent les échanges automatiquement. Donc, il n'y a plus besoin de tiers de confiance. L'objectif final, c'est de permettre une égalité d'accès pour tous aux plateformes d'échange. En effet, à la grande différence des plateformes d'échange comme Binance ou Coinbase, Uniswap ne dépend d'aucune autorité, d'aucune entreprise et d'aucun intermédiaire. Cependant, ce mécanisme pour bien fonctionner repose sur un élément clé, les poules de liquidité. Ces poules de liquidité jouent le rôle qui est traditionnellement joué par les market makers sur une plateforme d'échange comme Binance, par exemple. Les market makers assurent le bon fonctionnement du marché en plaçant des ordres d'achat et de vente qui permettent aux utilisateurs d'effectuer leurs transactions. Par exemple, si un utilisateur place un ordre d'achat, il ne souhaite pas attendre qu'un vendeur accepte sa transaction. C'est donc le market maker qui lui vend l'action instantanément. Ces market makers profitent des marges entre le prix à l'achat et le prix à la vente pour générer leurs bénéfices. Sur une plateforme d'échange décentralisée, ce sont donc les poules de liquidité qui jouent le rôle de market maker. En clair, n'importe qui peut investir sur un poule de liquidité. Si l'on souhaite investir sur un poule de liquidité pour la paire Uni-ETH, par exemple, il faut mettre à disposition 50% de chacune des deux crypto-monnaies, donc 50% d'Uni et 50% d'ETH. En échange de cette mise à disposition, l'investisseur reçoit une commission proportionnelle à sa participation dans le poule de liquidité sur les transactions qui ont lieu sur cette paire, sur Uniswap donc. Si vous voulez en apprendre plus sur l'investissement dans les poules de liquidité, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée à l'explication de ce concept, ses avantages et les risques qui y sont associés. Uniswap s'inscrit en véritable leader mondial dans le secteur de la DeFi, 8e crypto-monnaie mondiale en termes de capitalisation. Ce projet s'est clairement établi dans le monde des plateformes d'échange. En effet, de plus en plus d'utilisateurs sont présents sur les plateformes d'échange décentralisées qui présentent, comme nous le verrons, de sérieux avantages. En juin 2020, Uniswap avait enregistré 100 000 utilisateurs après 2 ans d'existence donc. Sur le seul mois de décembre 2020, on comptait plus de 300 000 utilisateurs uniques sur la plateforme. Cette explosion permet à Uniswap de talonner des entités comme Kraken ou Bitfinex qui sont pourtant bien établies sur le marché des plateformes d'échange centralisées. Le volume de transactions sur les dernières 24 heures sur Uniswap est d'un peu plus d'un milliard de dollars contre 1,3 milliard pour Bitfinex et 1,7 milliard pour Kraken. L'écart s'est donc grandement réduit et on pourrait potentiellement voir Uniswap dépasser ses plateformes d'échange dans les prochaines semaines. Bien qu'Uniswap soit le leader actuel de la DeFi en termes de capitalisation au moins, il souffre aujourd'hui de l'arrivée de sérieux concurrents. En premier concurrent, on a déjà son frère jumeau Sushiswap. Lors du passage à la version 2 d'Uniswap en mai 2020, une partie de la communauté Uniswap a décidé de quitter le projet pour créer un projet similaire, Sushiswap. Sushiswap a donc été lancé en août 2020 et s'est très rapidement fait une place de choix sur la blockchain Ethereum. C'est aujourd'hui un sérieux concurrent pour Uniswap et Sushiswap a récupéré environ un tiers du marché sur cette blockchain Ethereum. Mais le plus dangereux actuellement n'est pas sur cette blockchain. Vous n'êtes pas sans savoir que la blockchain Ethereum souffre en ce moment de frais astronomiques. Binance a donc accéléré le lancement de sa blockchain qui exécute des smart contracts, la Binance Smart Chain. Sur la Binance Smart Chain, on retrouve l'application PancakeSwap. Cette application offre les mêmes fonctionnalités qu'Uniswap mais pour les tokens de la Binance Smart Chain. Le développement rapide de la blockchain Binance Smart Chain a été possible car il repose sur un processus centralisé de validation des transactions qui permet de valider les transactions pour des frais réduits. Beaucoup d'investisseurs, en particulier les petits investisseurs qui ont souffert de l'explosion des frais, se sont donc tournés vers PancakeSwap. A l'heure actuelle, PancakeSwap talonne Uniswap seulement quelques mois après son lancement. Si les solutions de scaling mettent du temps à arriver, on pourrait même voir PancakeSwap dépasser Uniswap en termes de volume de transactions quotidiennes. Quand on s'intéresse à la roadmap d'Uniswap pour l'année 2021, on se rend compte qu'ils sont bien conscients de ces problèmes et de la concurrence croissante. Ils prévoient d'explorer des solutions de scaling qui permettront de réduire les frais. Cependant, le document n'indique pas s'ils développeront leurs propres solutions ou s'ils utiliseront des solutions développées par d'autres projets. De plus, un fonds d'investissement constitué de fonds réservés à l'équipe Uniswap a été lancé. Ce fonds prévoit de financer des projets d'amélioration de la plateforme et des moyens considérables d'y sont investis. Le fondateur a annoncé sur Twitter prévoir d'investir 500 millions de dollars sur l'année à travers ce fonds. 2021 devrait aussi être l'année de l'arrivée de la version 3 d'Uniswap. L'arrivée de cette version devrait marquer une amélioration de l'expérience d'utilisateur, autant pour les traders que pour ceux qui investissent dans les liquidity pools. Le token UNI, qui est donc au cœur du projet Uniswap, est un token ERC20. Le nombre total d'UNI est de 1 milliard qui seront déployés progressivement comme vous pouvez le voir sur la projection qui est présentée. Parmi ce total, 60% sont destinés à la communauté et seront distribués progressivement pour attirer les utilisateurs. 20% reviennent aux membres de l'équipe qui travaillent sur la plateforme et 20% reviennent aux investisseurs initiaux du projet. Mais une fois le cycle de 4 ans terminé, en 2025 donc, une inflation de 2% par an persistera. En clair, quand on aura atteint le chiffre de 1 milliard de tokens UNI, le nombre de tokens augmentera de 2% par an. Ces 2% serviront à récompenser ceux qui participent activement au liquidity pool d'UNISwap en comparaison avec ceux qui n'y contribuent pas. La constante introduction de nouveaux tokens dans le protocole, comme vous le voyez sur le graphique, n'est pas favorable à une hausse du cours du token UNI. Avec ces données, le prix actuel a plus de 30 dollars. Je pense que le prix d'UNI est légèrement surévalué et donc que ce n'est pas le meilleur moment pour prendre position. Ceci n'est que mon avis et n'étant pas conseiller financier, je vous invite à vous renseigner via différentes sources pour vous faire le vôtre. L'avantage principal avec UNISwap est que vous gardez la pleine possession de vos fonds. Vous ne dépendez pas d'une plateforme ou de qui que ce soit. En effet, même lorsque vous investissez via UNISwap, vous déléguez la gestion de vos fonds mais vous en restez pleinement propriétaire. Cette différence avec les plateformes traditionnelles fait que pour utiliser UNISwap, il suffit d'avoir un portefeuille compatible comme Metamask par exemple. Le deuxième avantage d'UNISwap est la possibilité de retrouver des crypto-monnaies tout juste lancées et donc les opportunités d'investissement toutes fraîches. Contrairement aux plateformes d'échange traditionnelles comme Coinbase où pour qu'une crypto soit listée, il faut attendre qu'elle passe le processus de validation. Sur UNISwap, le processus de validation est automatisé. Si vous voulez dénicher les crypto-monnaies qui viennent tout juste de se lancer avec un maximum de potentiel qui peut faire des fois 1000, c'est donc sur cette plateforme qu'il faut se tourner. Ça peut paraître étonnant après ce que je vous ai dit précédemment mais un des gros avantages d'UNISwap est sans aucun doute ses frais peu élevés. Les frais sont de 0,03% par transaction et ils sont reversés aux poules de liquidités. Les frais élevés sont par contre les frais de la blockchain Ethereum. En fait, pour effectuer une transaction sur UNISwap, vous devez donner l'autorisation au smart contract d'accéder à votre portefeuille pour pouvoir gérer vos fonds. Cette autorisation se fait sur la blockchain Ethereum et les frais sont donc payés en gaz sur cette blockchain. Actuellement, d'après le tracker Etherscan, les frais moyens pour un swap sur UNISwap sont de 40 dollars. Comme tout n'est jamais rose et que j'aime vous présenter tous les aspects d'un projet pour que vous puissiez prendre vos décisions, voici deux limites au projet UNISwap. La première limite est la facilité à monter des arnaques sur la plateforme. En effet, il est très simple de créer son token sur la blockchain Ethereum en utilisant le protocole ERC20. Une fois ce token ERC20 créé, il est possible de le lister sur UNISwap avec un contrôle qui est donc presque inexistant. Cette facilité a poussé des arnaqueurs à créer des tokens avec des noms similaires à ceux de tokens existants. Ils ont profité de l'inattention des acheteurs pour vendre leurs tokens fraudules. Le second défaut qu'on pourrait trouver à UNISwap est la facilité d'y faire des erreurs. Pour que vous compreniez cela, je vais vous raconter une petite anecdote. En février dernier, un utilisateur d'UNISwap a voulu échanger ses stablecoins USDC en ETH. Au moment d'indiquer les frais qu'il était prêt à payer pour l'approbation du smart contract, il a indiqué 500 000 guay minimum au lieu de 500 guay minimum. Il s'est donc retrouvé à payer 36 000 $ de frais de transaction au lieu de 35 $. Cette erreur aurait pu simplement être évitée si cet utilisateur avait relu les données qu'il avait indiquées sur la plateforme. Ce n'est pas la première fois que ça arrive puisqu'un mois plus tôt, un utilisateur avait payé 9 000 $ de frais sur la plateforme pour une simple transaction. Peut-être que l'ajout d'un patch qui permettrait d'éviter ces erreurs permettrait d'optimiser l'utilisation d'uniswap. Si vous voulez que je vous fasse un tuto explicatif sur comment utiliser la plateforme Uniswap, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai un guide d'utilisation de la plateforme. Abonnez-vous si vous voulez en apprendre plus sur l'investissement dans les crypto-monnaies, likez la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à demain pour la vidéo sur Elrand. sur l'investissement